D'abord, j'ai envie de lui dire merci à lui et aux autres qui témoignent, parce que je crois qu'il nous oblige à entendre l'importance de la souffrance, et que c'est le premier pas pour entendre l'importance de l'aide à apporter. Et moi, j'ai trouvé que le reportage était formidable, parce qu'il faut vraiment entendre ce qui est dit, parce que ce n'est pas juste aller voir les autres. C'est qu'il y a le groupe, et que le groupe, ça vous entraîne, et quand on sait qu'on a affaire à des gens qui finissent par ne plus avoir la force de se lever, d'y aller, parce que ces ateliers, qu'est-ce qu'on va faire quand on fait de la cuisine ? On va redécouvrir des compétences qu'on a, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, je ne suis peut-être pas complètement rien, et puis aller voir des expositions et tout, c'est-à-dire retourner dans le social. Et cet homme dit une chose formidable, quand il témoigne comme ça, il dit, les gens ne nous voient pas parce qu'ils ont peur. Et c'est vrai, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir, parce qu'on a peur de devenir comme ça. C'est aujourd'hui une peur que tout le monde a, c'est pour ça qu'il n'y a pas que les chômeurs qui sont touchés par la crise, il y a aussi l'ensemble des autres gens. Et vraiment, je trouve que les témoignages matin nous font entendre ça. L'immensité de cette souffrance qu'on préférerait mettre à distance, mais encore une fois, ce n'est pas du tout pour aller pleurer, c'est pour se rendre compte de ce qu'on peut faire, et ces associations font un boulot formidable. Et vous parliez des syndicats, bon, les syndicats, oui, mais il y a aussi d'autres, on peut inventer des choses. Je crois qu'il y a aujourd'hui des gens qui peuvent inventer des formes de collectifs qui vont leur permettre de résister, de combattre, de comprendre ce qui se passe.